Conte merveilleux de Jacob Ludwig Karl Grimm Le petit pouls et la petite puce Le petit pouls et la petite puce vivaient ensemble, tenaient ensemble leur petite maison et brassaient leur bière dans une coquille d'œuf. Un jour, le petit pouls tomba dans la bière et s'ébouillanta. La petite puce se mit à pleurer à chaudes larmes. La petite porte de la salle s'étonna. « Pourquoi pleures-tu ainsi, petite puce ? » « Parce que le pouls s'était bouillanté. » La petite porte se mit à grincer et le petit balai dans le coin demanda. « Pourquoi grinces-tu ainsi, petite porte ? » « Comment pourrais-je ne pas grincer ? » Le petit pouls s'était bouillanté, la petite puce en perd la santé. Le petit balai se mit à s'agiter de tous côtés. Une petite charrette qui passait par là cria. « Pourquoi t'agites-tu ainsi, petit balai ? » « Comment pourrais-je rester en place ? » Le petit pouls s'était bouillanté, « La petite puce en perd la santé. » « Et la petite porte grince à qui mieux mieux ? » Et la petite charrette dit « Moi, je vais rouler. » Et elle se mit à rouler à toute vitesse. Elle passa par le dépotoir et les balaiures lui demandèrent. « Pourquoi fonces-tu ainsi, petite charrette ? » « Comment pourrais-je ne pas foncer ? » « Le petit pouls s'était bouillanté, la petite puce en perd la santé. » « La petite porte grince à qui mieux mieux ? » « Le balai s'agite, sauf qui peut. » Les balaiures décidèrent alors. « Nous allons brûler de toutes nos forces. » Et elles s'enflammèrent aussitôt. Le petit arbre à côté du dépotoir demanda. « Allons, balaiures, pourquoi brûlez-vous ainsi ? » « Comment pourrions-nous ne pas brûler ? » « Le petit pouls s'était bouillanté, la petite puce en perd la santé. » « La petite porte grince à qui mieux mieux. » « Le balai s'agite, sauf qui peut. » « La charrette fonce, fond dans les airs. » Et le petit arbre dit « Alors moi, je vais trembler. » Et elle se mit à trembler, à en perdre toutes ses feuilles. Une petite fille qui passait par là avec une cruche d'eau à la main s'étonna. « Pourquoi trembles-tu ainsi, petit arbre ? » « Comment pourrais-je ne pas trembler ? » « Le petit pouls s'était bouillanté, la petite puce en perd la santé. » « La petite porte grince à qui mieux mieux. » « Le balai s'agite, sauf qui peut. » « La charrette fonce, fond dans les airs. » « Les balayures brûlent en un feu d'enfer. » Et la petite fille dit « Alors moi, je vais casser ma cruche. » Et elle la cassa. La petite source d'où jaillissait l'eau demanda. « Pourquoi casses-tu ta cruche, petite fille ? » « Comment pourrais-je ne pas la casser ? » « Le petit pouls s'était bouillanté. » « La petite puce en perd la santé. » « La porte grince à qui mieux mieux. » « Le balai s'agite, sauf qui peut. » « La charrette fonce, fond dans les airs. » « Les balayures brûlent en un feu d'enfer. » « Et le petit arbre, le pauvre, du pied à la tête, il tremble. » « Ah bon ? » dit la petite source. « Alors moi, je vais déborder. » Et elle se mit à déborder. Et l'eau inonda tout en noyant la petite fille. Le petit arbre, les balayures, la charrette, le petit balai, la petite porte, la petite puce et le petit poux. Tous autant qu'ils étaient. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne ou à un livre audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada